Générique Melker Watley, bonjour. Vous êtes le nouveau président de l'Alumni Advisory Board. C'est la nouvelle appellation du réseau Alumni. Pourquoi ce changement ? C'est en réalité une fusion de l'association des anciens, de l'association des alumni et d'autre part de l'Advisory Board et HEC et ULG pour en faire une seule entité, l'Alumni Advisory Board, qui a pour objet, en quelque sorte, avec les nouveaux anciens, avec les anciens anciens, avec toute la famille HEC et ULG, d'assurer au mieux la promotion de l'école. La promotion de l'école, la qualité de l'école, la réputation de l'école, la réputation de son diplôme et en utilisant le facteur le meilleur, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui y étudient, les hommes et les femmes qui ont obtenu leur diplôme et qui sont aujourd'hui, bien sûr, à Liège, en Belgique, mais qui travaillent aussi de par le monde. Quelles sont les priorités que vous allez donner à ce réseau ? Alors, les priorités, donc, d'utiliser le facteur humain pour assurer la réputation, la visibilité de l'école, du diplôme de notre région. Et à cet égard, on a ce sujet, dans cet objectif, on a créé, au sein de l'Alumni Advisory Board, trois commissions, trois think tanks, comme on dit dans le langage moderne, trois commissions qui vont s'adresser à des problèmes bien particuliers. D'abord, la commission start, et comme le mot le dit, c'est le départ, c'est quand on devient ou qu'on va devenir un ancien de l'école, on est encore un étudiant, on ne l'est presque plus, on a besoin d'un stage, on a besoin d'une bourse, d'une aide au premier emploi. Il faut aussi parrainer la dernière année et la promotion qui va sortir. Et c'est cette commission start qui va assurer cet accompagnement des nouveaux anciens, eux qui vont devenir membres du réseau. Puis alors, une deuxième commission qu'on a appelée networking, ça, c'est vraiment l'entretien du réseau, ce n'est pas l'utilisation. Il faut d'abord avoir le réseau. On a aujourd'hui 15 000 alumnis, il faut les rassembler, il faut les impliquer. Et ce réseau, il faut l'entretenir par des roadshows qu'on fait ici ou à l'étranger, par des dîners et des activités qui rassemblent tous les anciens, de pouvoir entretenir ce réseau pour pouvoir l'utiliser en fonction des objectifs qui sont les nôtres, réputation, visibilité, qualité, le diplôme HEC-ULG réputé, connu partout. Et alors, la troisième commission, CXO, c'est, j'allais dire, la fonction de l'ancienne advisory board, c'est de pouvoir organiser de grands événements, justement, pour nous faire connaître, pour nous faire voir des grandes conférences, des grands colloques des universités d'été, de pouvoir aussi récompenser par des alumni awards, on est à l'époque, au moment des Césars et des Oscars, les alumni awards, pour mettre en valeur les réussites professionnelles de ceux qui ont quitté l'école il y a 10, 20, 30 ou 40 ans, réussites soit en Belgique, soit à l'étranger. Alors, ces trois commissions se réunissent dans l'alumni advisory board, qui va chaque année, au moins deux fois par an se réunir, mais qui va aussi recevoir le programme de chacune des commissions, et approuver le budget, parce qu'il faudra aussi, et grâce à la fondation, leur donner un certain nombre de moyens. Les humains, les moyens humains, ils les ont, les moyens financiers, il faudra qu'on les trouve pour les leur donner. Je vous remercie.